Alors comme évoqué dans le chapitre précédent, lorsque vous déclarez une variable, en tout cas sous cette forme là, elle est au départ complètement vide. Alors bien évidemment on va être intéressé par y mettre une valeur. Reprenons le type int par exemple. Une variable de type int, par exemple l'année de naissance. Si vous considérez que l'année de naissance peut varier entre 1900 et 2000, effectivement cette variable aurait pu être de type short. Alors vous pouvez après avoir déclaré cette variable, lui affecter une valeur simplement en reprenant le nom de la variable. Il y a donc ici deux instructions, deux étapes, la déclaration de la variable, la réservation de l'espace dans la mémoire si vous voulez, et la deuxième étape, l'affectation d'une valeur. Alors comme il s'agit d'une variable, vous pouvez à tout moment changer la valeur de cette variable. Comme ceci. Alors lorsque vous connaissez dès le début la valeur de cette variable, vous pouvez effectuer déclaration et affectation sur une seule ligne, en une seule instruction. Comme ceci. Int année de naissance égale 1977. La première valeur de cette variable sera 1977 et sera quasiment immédiatement, finalement, modifiée pour passer à 1978. Alors autant vous pouvez affecter et réaffecter une valeur à votre variable autant de fois que vous le souhaitez dans votre code, autant la déclaration elle-même ne peut avoir lieu qu'une seule fois. Je ne peux pas écrire ici int année de naissance égale 1978, le message est plutôt parlant, variable année de naissance is already defined. Alors qu'en serait-il d'une variable de type longue ? Par exemple, combien de millisecondes se sont découlées depuis le 1er janvier 1970 ? Si j'écris une variable millisecondes depuis le 1, 0, 1, 1978, et que je lui affecte la valeur correspondante, effectivement, il y a bien autant de millisecondes depuis le 1er janvier 1970, remarquerez que survient un message d'erreur, integer number too large. Pourtant, un long est bel et bien capable d'accueillir une valeur aussi importante. Alors que se passe-t-il ? En réalité, lorsque vous affectez une valeur à une variable, cette valeur existe également à part entière dans la mémoire. Et par défaut, lorsque vous écrivez une valeur numérique, Java la considère comme un entier de type int. Or un entier de type int ne peut pas être aussi long. Il va falloir forcer Java à mettre cette valeur dans un espace mémoire qui permet de la stocker en indiquant explicitement que ce nombre est pour vous un long en suffixant ce nombre par un petit L ou un grand L. Et à ce moment-là, l'erreur disparaît. Passons au nombre flottant maintenant. Par exemple, le prix de l'essence. Float prix essence égale 1, point, alors le séparateur pour la virgule est le point, point 43. Là encore, surprenamment j'ai une erreur. L'erreur indique Cette erreur est finalement assez similaire à ce qui s'est passé tout à l'heure pour le long. En réalité, avant de pouvoir positionner la valeur dans cette variable, Java a dû créer cette valeur et la mettre en mémoire. Et par défaut, une valeur flottante est considérée par Java comme un double. Une valeur flottante à double précision. L'erreur qui vous est affichée ici indique que vous avez essayé finalement de mettre un double dans quelque chose de plus petit qui se trouve être un float. Alors visiblement avec un œil humain, 1,43 est quelque chose qui rentre tout à fait dans un float. Mais ceci dépasse les considérations de Java. Il va falloir donc là encore forcer Java à comprendre que le type que vous avez en tête ici est bien un float en ajoutant un petit f ou un grand f. Alors si l'on avait tout de suite choisi le type double, et bien à ce moment-là, le f n'aurait pas été nécessaire puisque 1,43 a immédiatement été considéré lors de l'inscription dans la mémoire comme un double. Comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, il existe également un type primitif pour les caractères. C'est le type char. Par exemple, initial prénom. Et pour indiquer que la valeur est un caractère, vous devez entourer ce caractère de simples cotes. Là encore, Java va d'abord créer ce caractère et le mettre en mémoire, puis le positionner dans la variable initial prénom. Et vous pouvez, j'y reviens, mais évidemment modifier cette variable à tout moment. Alors en règle générale, entre les simples cotes, il n'y a qu'un seul caractère, exception faite. On pourrait le voir dans certaines situations. Lorsque l'on écrit backslash u, par exemple, ff27. Il s'agit là de ce qu'on appelle un caractère encodé au format Unicode. L'unicode, ou la table Unicode, permet d'encoder une grande variété de caractères, comme par exemple un S7 allemand. Et puis le dernier type primitif que nous avons à notre disposition, le Boolean. Java est facile. Vous pouvez affecter une valeur dès la déclaration, comme n'importe quelle variable, égale true. True est le mot-clé qui indique vrai. Ou false. Et bien évidemment, changer la valeur de cette variable. Par la suite. True et false sont les deux seules valeurs possibles pour une variable de type Boolean. Sous-titrage Société Radio-Canada